Twitch, non ? Ouais, non, je sais. Ok, donc là, j'ai relancé en 1080. Ça devrait moins ramer, quand même. Il m'a relancé une pub, du coup. Je t'ai vu, puis hop. Ah, bah voilà, c'est parce que t'es pas abonné. Tu te tapes de la pub. Ah, mais parce que je suis pas connecté. Pour ça, je suis abonné, là. C'est bizarre, je suis pas abonné, j'ai pas les pubs. Ouais, mais ça doit être aléatoire. Parce que t'as des copains chez Twitch, c'est tout. Ok, je vois ton stream, c'est bon. Eh bien, c'est parfait. Ah, quelle belle courte. Bien. Alors, on va voir si ça fonctionne. Une partie de pêche, mon gars. Ça ne te coûtera que 10 rubis. Oui. Avec, ça veut dire les flèches. Les dialogues sont améliorables, parce que tu peux mettre des icônes maintenant, déjà. Ouais, parce que là, je comprends pas ce qu'il y a écrit. Ouais, ouais. Pas, par contre, parce que là, j'ai remis les dialogues du jeu originel. Mais je pense que Grégoire a fait sa sauce, à mon avis. Alors, je sais pas ce qu'il a utilisé. Donc, il faudra peut-être adapter les dialogues. En fait, je pourrais comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, avec gauche et droite de la croix directionnelle, évalue la distance de temps lancée. C'est comme ça, oui. Non, on m'a dit que tout avait été fait et que j'ai plus grand-chose à faire. On m'aurait menti. À mon avis, il faut faire le lien. Oups. Je vois pas d'erreur dans la console. Ah bah c'est pas grave, je vais regarder le code, on va voir ce qu'il se passe. Il me semblait qu'il avait fait un truc, quand même. Par contre, je sais plus exactement dans quelle UAC. Non, mais je l'ai trouée et vous en faites pas. Eh non, monsieur. Il y a un gros to-do, coding fishing game. Je pense que si c'est fait, c'est fait dans une autre branche. Parce que là, il n'y a rien du tout. Ah putain, bah alors la branche de Grégoire est pas mergée alors. Donc, il y a une branche qui s'appelle fishing game, je crois, un truc comme ça. Il y a une branche qui s'appelle fishing. On va voir combien d'années elle a de retard. À mon avis, ouais, elle est super en retard du coup. Donc du coup, je vais fermer et rouvrir. Elle date du 24 juin, non ? Non, ça va, c'est récent. Ah, peut-être que j'avais demandé à Grégoire de merger. De merger, de mettre à jour par rapport à dev, tout. Avant que tu... Merge dev into fishing, ça a été mergé le 13 octobre 2019. Ah bah non, alors. Ok, bah j'espère que tu n'auras pas trop de conflits. Ouais, bah je vais merger tout de suite. J'ai essayé. Git merge. Dev dans fishing. Non, je n'ai qu'un seul conflit. Oh, sur quel fichier le projet point date ? Non, non, c'est un vrai conflit. C'est dans tunique 1 point date. Des animations qui ont dû être ajoutées des deux côtés. Je vais m'occuper de ça tout de suite. C'est pas un merdant. Non, c'est sûrement rien de bien méchant. Ok. Il faut que je partage le stream, là, toi. Ouais, ça ressemble à ça, les conflits, si vous voulez voir. Ah, attends, je crois qu'il y a deux secondes. Tac, tac, tac. Ah, c'est une start-tête. Ouais, il y a deux, ouais. Ouais, c'est pas grand-chose. Ah, sur le fishing, d'accord. Ok. Donc, je vais... Ok, ça se trouve que Gregor, il a fait ça, ça purée. Oui, mais dans un dev, quelqu'un d'autre a changé le même fichier. Donc, je vais vérifier qui... Non, je vais regarder qui a raison. Ouais, ouais. Je vais faire ça proprement. Alors, c'est quel fichier ? Hero Fishing Tunic PNG. Ok. On va regarder à quoi il ressemble. Le PNG. Cool, les animations de la pêche, là. Ouais, ouais, Julien, il avait bien bossé, quand même. C'est un même malade, celui-là. Super classe. En tout cas, les frames, ils font 48 par 40. Origin X égale 12. Pas possible. Ouais, quand je crois, il y a des problèmes, c'est possible. 12, 21, c'est faux. X égale 384. What? Bien, je pense qu'il y a des oeIEX, c'est pas pousseux. ... J'av kam. 384, ça peut qu'il y a 3 frames ou 4 frames. Je pense que c'est la branche qui a raison, et que dans dev, quelqu'un a remplacé, il n'y avait qu'une seule direction avant, et quelqu'un l'a remplacé par 4 directions identiques. Ah peut-être. Je vais faire pareil avec les coordonnées qui étaient dans la branche. On va essayer comme ça. Par contre, il faudrait que je fasse attention aux autres couleurs de tunique, parce que le fichier n'a pas eu 3 conflits. Enfin, il n'y a pas eu d'autres conflits. Les tuniques rouges et bleues n'ont pas eu de conflits, donc c'est louche. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été fait sur les autres tuniques ? Ouais. Ouais. Ok. C'est parti. 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 ... 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 C'est ce qu'on dit depuis des années qu'on fasse un jour ce jeu mais je suis d'accord mais là t'as plein d'animations rigolotes là tu vas pouvoir t'amuser dans les cinématiques j'ai tellement été frustré par le manque d'animation du héros dans The Link to the Past c'est un peu sa tic des fois mais je n'ai tellement été frustré par le manque d'animation du héros dans The Link to the Past c'est un peu sa tic des fois Que là j'en ai mis plein Link aux toilettes non Mais on a un Link on dirait qu'il pousse Donc on pourrait peut-être Mais tout est faisable Pour info je répondais à Jonathan Ah d'accord Jonathan Lola Jonathan Lola Excusez moi j'écorchais les pseudos Il y a beaucoup de consonnes alors Bon déjà ici l'origine est clairement fausse Il faut que je mette 24 37 Fishing cod fish pareil Fishing cod fish pareil Je l'ai plus causé en lui Moi c'est fini je suis rouillé quoi T'as jamais su ? Ouais c'est vrai Escroc C'est clair Ça va je suis un débutant Je vais mettre 4 directions dans chaque animation Pour être cohérent Cohérent Et s'il manque des animations dans des tuniques N'hésite pas à le dire On fera des tickets Et je remontre ça En fait il faudrait qu'il vienne Voir sur cette branche là La branche fishing Qui vérifie bien les délais des frames Et tout Et si ça commence bien la bonne frame Et si ça finit bien la bonne frame Parce que les... C'est vrai qu'il reclone tout à chaque fois Ouais ouais non Après je vais pas trop lui en vouloir Mais euh... Ouais Faudrait guider Est-ce qu'il y a blime ? Non je disais faudrait guider Bah déjà nous après 4 mois d'arrêt On galère là Donc lui ça va être compliqué quoi Oh non moi guide je galère pas Après 4 mois Ouais mais c'est parce que nous On fait au boulot nous On fait quotidiennement On fait au boulot ça va Ouais je pense pas que... Je le fais tellement de fois en fait Ouais l'animation de la fin elle me paraît quand même un peu rapide Donc je vais remettre 150 comme c'était dans une des deux branches Ouais on affinera t'inquiète pas ouais Ah c'est vrai Johan ? Ouais il y a plein de choses qu'on pourrait encore améliorer pour rendre la vie plus facile dans l'éditeur de sprites mais... Ouais On a rajouté des trucs cool dans les versions récentes du genre on peut dupliquer les frames comme ça facilement Pour créer une autre... Une autre direction mais... Translatée Tu veux faire de la manipulation d'image directement dans l'éditeur ? Non J'ai cru entendre ça c'est pour ça ça m'étonne Non parce que... C'est comme l'éditeur de texte... C'est comme l'éditeur de code on peut toujours s'amuser à le faire le mieux possible Ce sera j'aimer aussi bien que celui que les utilisateurs ont déjà leurs petites habitudes avec donc... Je l'ai raté le poisson là ou quoi ? Allez viens ! Ok je pense que l'animation est sympa J'ai plus qu'à ajouter la récupération du trésor à la fin Est-ce que quelqu'un sait quels sont les trésors des différents poissons ? Le plus gros poisson si on en a un normalement c'est un quart de coeur Ouais c'est la seule chose que je sais ça Et le reste je crois que c'est des rubis merdiques 22 rubis ou 5 rubis je crois Ouais il faut pas qu'on dise je crois il faut être sûr Ouais je me souviens du dialogue ce n'est que 10 frétins tu n'auras que 5 rubis Alors on a les dialogues dans le projet Donc ils sont facilement retrouvables je pense Donc on peut peut-être retrouver les valeurs Par contre on dirait quels poissons Quels poissons ? Ça je ne sais pas il faut relancer un émulateur et tester Et on a aussi Parce qu'on a vu on a pas d'informations sur le web Voilà Donc il a fait une fonction makefish avec size Après au pire tu mets les dialogues et puis je vérifierai quel poisson on fait quel truc Et puis je modifierai après C'est pas un problème ça De toute façon ça fait partie aussi de la phase de recette J'ai l'impression d'être au bout de merde Ouais c'est ça 20 rubis Pour tous ? Pour les poissons énormes ouais Plus le quart de coeur si le poisson a le quart de coeur Alors celui du quart de coeur c'est celui qui est le plus loin Donc il y a deux tailles de poissons Les petits c'est toujours 5 rubis Et donc les grands c'est La première fois que tu l'as c'est un quart de coeur Et si tu en reprends un les autres fois c'est 20 rubis ? Non 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 Les gros Les gros poissons Il y en a qu'un qui donne un quart de coeur Il y en a plusieurs dans la map des gros poissons ? Ouais Je crois que c'est celui qui est en dessous Dans la petite Dans le refoncement Tu mets un poisson là Et c'est un quart de coeur Ca j'en suis quasiment certain en fait Et l'autre il doit Donner 20 rubis Et je pense qu'une fois que tu as récupéré le quart de coeur Tous les poissons nous donnent 20 rubis en fait Tous les gros pas les petits Tous les gros C'est même par défaut Comment ça ? Oui mais une fois que tu as récupéré le quart de coeur Ah il y a tous les 20 rubis Et voilà donc c'est ce que je dis Mais sinon tous les gros poissons nous donnent 20 rubis quand il arrive Voilà Ok T'as déjà une sauvegarde pour le quart de coeur normalement Parce que c'est une augmentation je crois Attends il faut vérifier par contre lequel c'est Hihi Ah putain alors ça Est-ce que je l'avais noté quelque part ça ? Ah putain alors ça c'est totalement chiant Ok je prends des notes comme ça je saurais le faire Ok je prends des notes comme ça je saurais le faire Hum Mais après euh Enfin on dit ça comme ça mais Ça se trouve c'est pas ça enfin bon C'est vraiment de mémoire Pour le moment Il faudrait ressortir l'émulateur Ah oui si t'as raison Ouais faut en vérifier avec un émulateur mais Ça me dit quelque chose le poisson dans le renfoncement là Mais le poisson dans le renfoncement c'est sûr Il fallait Il fallait faire revenir le hameçon en évitant les petits C'était chiant Ah putain Je vais pas lancer Après euh Enfin il y a deux écoles Il y a l'école où on reproduit exactement ce qui se fait dans le jeu original Et il y a l'école comme sur Switch où ils ont fait un peu freestyle quoi On fait un peu comme on veut quoi Mais moi j'aime bien le quart de quart dans le renfoncement C'est difficile c'est bien Il y a un poisson qui bug un peu à gauche de l'écran C'est pas à chaque fois Est-ce qu'il leur a mis des mouvements random ? Ah oui il y a un truc random là en fait Left Ah ouais d'accord Il passe la fonction une région Donc un rectangle C'est cool Et puis Il fait apparaître un poisson au hasard dans cette région là Ok Ah ça ça peut être pas ouais Bah après ouais c'est un parti pris On peut le laisser comme ça au pire Ouais ouais C'est vrai que c'est pas comme dans le jeu original C'est plus comme Remake je dirais Comment ? Plus comme Remake en fait Ouais Ça me dérange pas après Mais il faudrait que le quart de coeur soit dans un endroit Un peu chiant quoi Parce que s'il se trouve juste devant c'est moyen quand même quoi Bon il faudrait que je prenne le temps d'étudier ce code Beaucoup de choses là Il y a un timer Un timer avec du temps random Il se tourne sur lui même aussi de temps en temps De façon random Oui il change de sens Il fait demi tour de façon random Ouais c'est logique Est-ce que par poisson on peut définir la distance qu'il parcourt ? Euh Est-ce que celui dans le renfoncement normalement il bouge pas quoi Par exemple je crois C'est un poisson qui ne se déplace pas Bah je pense qu'il bouge mais pas loin quoi Ouais d'accord Bon après voilà c'est comme on veut quoi Il a rien de grave dans le barbe Après c'est... Hum hum Normalement il y a du code pour relâcher le... Le poisson Pour... 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 Le... Après il y a quand même du random Ouais... Les régions sont randomisées aussi, mais ok ça on connaît je sais pas j'ai pas vu ce que tu as dit Johan j'ai rechangé la page parce que j'ai fait un petit bug tu as dit est-ce que tu peux par exemple draw dynamiquement une line qui relie Link et son poisson ah oui pour dessiner la ligne ouais mais il n'y a pas trop d'outils dans l'API pour facilement dessiner une ligne il faut faire un script qui qui dessine la ligne pixel par pixel quoi donc je sais pas on le fera peut-être mais j'ai remarqué que sur Game Boy elle n'était pas dessinée la ligne par contre sur Switch elle est dessinée je vais ré-indenter le code ça va aider à le lire en même temps ledger hook ledger ça veut dire pêche à la ligne c'est bien possible donc le hook c'est l'hameçon pourquoi il n'y a pas de map set side view true pourquoi c'est commenté ça en fait c'est un peu important ce que la map set side view pour le script vu que Link ne bouge jamais de toute façon oui tu peux le jucler ça qu'on peut enlever oui d'accord il faut laisser init music bah init music il est commenté alors je sais pas pourquoi il est commenté il y a une musique qui va déclencher attends il définit cette fonction init music au moins non mais c'est bon je vais le faire merci Mathis pour les trois bits tu prends chiffre ce qui se fait sur les autres maps c'est très bien monsieur j'appelle audio majeur play music et la bonne musique c'est dans cette map là c'est juste la musique du mini jeu je suppose ouais ouais je fais une fonction init music comme ça c'est 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 partout pareil quoi je retrouve facilement quoi où la musique est déclenchée même s'il n'y en a qu'une seule et la musique alors je sais pas si elle avait été faite c'est vieux c'est la musique de la pêche c'est la musique de la musique fishing game ça s'appelait ouais elle existe la 52 ah non c'est la 52 c'est sous le pont merde peut-être qu'on l'a pas alors je regarde en gamebook parce que c'est un peu plus complet oui je suis en train de chercher je vais regarder dans la liste officielle est-ce que je me base sur la liste officielle elle existe elle existe je l'ai trouvé ah non ça c'est la switch c'est juste la musique du mini jeu un trendy game c'est tout t'es sûr il n'y a pas une spécifique un peu différente il ne me souviens plus trop c'est possible pour l'instant je vais mettre un trendy game et puis si tu en trouves une mieux tu me diras c'est quoi non mais c'est celle là ouais il y a la seule musique non non mais c'est celle là ok 15 la troisième du game c'est la 15 qui est faite en super nice aussi cool ouais les premières on les a quasiment toutes quoi c'est la deuxième partie qu'est-ce d'ailleurs je profite du stream j'appelle des bonnes volontés pour faire des musiques super nice s'il y en a qui savent faire convertir des musiques game boy en super nice c'est plus que convertir ouais c'est remasteriser il faut avoir des talents de compositeur pas simple c'est pas facile mais le résultat en vaut la chandelle avec en prime votre nom dans les crédits on sait jamais sur les huit personnes enfin les six personnes moi j'en moi ça me dit huit c'est beaucoup déjà alors huit ok mais moins moi parce que moi je suis pas compositeur je suis sûr qu'il y a vlag ou phoenix sur le stream aussi tu peux les gicler aussi et voilà donc donc tu en as trois personnes donc ça fait cinq donc c'est ça il fait un arc tangent C'est un ouf lui, il n'y a que lui pour aller tout de pareille. Il n'y a que Gregor pour faire ça. Il y a sûrement une bonne raison, c'est sûrement plus simple que ce qu'on croit. Il a une calculatrice dans son cerveau. Bonne soirée Johan, merci d'être passé. Bonne soirée, merci. Pour l'instant ce soir je découvre le code. Je ne vais pas beaucoup progresser mais il faut que je m'approprie le code. Bon l'Ocarina je commence à voir, c'est pas mal. LedgerSprite, c'est quoi ça ? Il y a LedgerHook et LedgerSprite. LedgerSprite c'est le sprite du LedgerHook et donc c'est ça. Il est animé ce truc ? C'est le hameçon en fait. C'est possible, il y a un sprite juste pour la merde Google. Ouais mais je pensais que ce serait un sprite composé de l'image fixe mais non c'est plus compliqué que ça. Ah ouais il bouge. Ah ouais il est complètement indépendant le méchant. Ah c'est un sacré truc il nous a fait. Pour l'instant il bouge pas non. Enfin il a trois images fixes. Mais on peut le faire bouger. Il n'est pas vraiment animé. On peut l'améliorer ça. Ok. D'accord. Achtè. 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 Ok. ça doit être appelé quand il touche le quand il touche l'eau ok j'ai une petite question peut-être phoenix tu sais toi les mélodies de l'occarina quand tu les récupères dans le jeu est-ce qu'elles sont automatiquement assignées dans l'inventaire tu n'as pas assigné si tu as l'occarina d'enclencher si tu as l'occarina d'enclencher mais une mélodie assignée en fait donc par exemple si tu récupères la mélodie 2 alors que tu as la mélodie 1 qui est assignée est-ce que la mélodie 2 serait assignée ou pas ? j'ai un doute excellente question parce que quand il y a que l'occarina oui je suis sûr que ça va être ré assigné parce qu'il faut au minimum une mélodie mais s'il y a déjà une mélodie chargée je suis pas sûr je te demande parce que ça me complexifie le script est-ce que ça override l'occarina actuelle ? j'aurais tendance à dire non mais comme j'ai déjà eu le cas non non mais c'est bon en fait je sais comment je vais faire mais ok c'est cool c'est cool les enfants hop c'est cool quoi ce truc fac elle est jamais utilisée c'est une variable qui est jamais utilisée euh laquelle on s'appelle ? ouais je pense pas que ça t'intéresse beaucoup mais elle s'appelle fac comme quand tu allais à la fac c'est bien ça donc plus que 100 un ticket allez encore un et on est à 100 j'essaie de comprendre son code et bah oui je me doute c'est pas easy à mon avis bah là on a du code qui lance une cinématique et qui lance le le hameçon d'abord à la verticale au dessus de Link ouais et quand c'est fini ça attend 80 millisecondes et ensuite ah il fait ça dans un un truc là ouais ouais dans le mode cinématique là dans une co-routine ouais dans une co-routine merci putain 4 mois après j'avais oublié ouais d'accord c'est cool ça et ensuite il fait un deuxième mouvement cette fois-ci plus en mode co-routine bah en fait dans le ouais dans les co-routines tu peux faire des mouvements normaux en fait tu peux continuer à utiliser euh les syntaxes standards en fait donc après il fait quoi il lance un timer mais il a besoin de ça parce qu'effectivement il fait un timer qui se répète 7movec ça veut dire quoi déjà ça c'est le mouvement qui lance la meçon au dessus de l'eau ah ouais c'est une fonction qui crée un mouvement en fonction d'un vecteur et ça c'est le mouvement qui est quand la meçon est au dessus de l'eau c'est un vecteur xy qui convertit juste xy en coordonnées polaires ok ça va les autres vous en sortez ? quoi il fait un curé x0 ouais ouais je vous le tiens et je suis sur le bug du respawn de la plateforme jumelle donc et... ça se redette mais maintenant Link se met à voler quand il passe à travers la plateforme c'est bien ça et toi Vlagwa c'est bon ouais ouais moi comme dit je viens de réaliser que j'étais débile donc quand t'as fini Chris j'aurai eu plein de trucs à te montrer à te demander ok pas de soucis mais tu peux me demander maintenant parce que de toute façon j'ai pas j'aurai pas fini bientôt euh ouais c'est pas faux alors pour la poignée à tirer quand... imagine maintenant t'as déjà commencé à la tirer elle commence à revenir vers le mur il me semble que avant sachant que c'est un bloc à ce moment là enfin c'est une entité bloc ouais il me semble que avant tu pouvais la re-grave même si elle était en mouvement mais là tu peux plus c'est un changement du moteur ou c'est moi qui hallucine et c'était pas le cas ? non j'ai rien changé dans le moteur de ce côté là ok ok donc c'est moi qui ai réussi à moins que ce soit un bug mais je pense pas ok bon bah en tout cas ça marche je pense que c'est plutôt cool cool mon tweet là il y a une heure il vient juste de remonter dans mon discord quoi c'est super l'histoire et j'ai annoncé ton stream ah merci moi je l'ai même pas annoncé enfin j'ai annoncé pendant mon stream précédent mais il n'y a que ceux qui étaient là qui le savent malgré mon activité inexistante des derniers mois j'ai quand même eu des abonnés je suis à 400 ou euh je suis presque à 500 je crois il y a bien joué je suis à 555 abonnés c'est ça de poster des images qui envoient du rêve c'est sûr ça marche ça marche à fond ça vous allez voir quand le jeu il va sortir ça va être la folie je crois bon on 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 Ok, donc ça, je disais, ça c'est le code qui crée un mouvement, il faut décrire plusieurs mouvements successifs parce que c'est pas une ligne droite, c'est la trajectoire du du hameçon qui tombe de plus en plus. Et une fois qu'il arrive dans l'eau, on arrête de répéter le timer. Ce timer-là, il fait que mettre à jour l'angle du mouvement et la vitesse pour simuler la chute du hameçon. Donc je comprends pas forcément les détails des calculs, mais c'est ce que ça fait. Et après, quand il touche l'eau, donc le mouvement s'arrête, on n'est plus en mode cinématique. On change l'animation du héros et start in water, ok. Et ce code-là, je vais le bouger, j'ai bougé là, ça sera plus clair quand même. Et toi, à plaisir. C'est comme chez toi. 4 zones, ça c'est pour la fin. Ah, j'entends de la musique. Très bien. Bravo. Ah, je sais pas où j'ai foutu mes jiffes, du coup je cherche sur ton filtre, mais t'as eu la bonne idée de mettre la musique. J'essaie un peu plus ou moins. Un commande, il y a un action. Si tu restes, il y a un reste. Il y a encore un truc que je voulais voir dans le code. Je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, puis ça c'est tout le code du mouvement aléatoire des poissons. Ça veut dire quoi ce troll ? Petite promenade, petit tour, balade, se balader, se promener, flâner, muzarder, déambuler. Ça veut dire que c'est la vitesse pendant que les poissons se promènent tranquillou. Et que quand ils voient le hameçon, ils vont plus vite. Je confirme que j'avais bien fait la code du fantôme entièrement. Cool. Ça c'est top ça. C'est vrai, c'était plus l'idéal ça. En fait, il ne reste plus que le coq volant en fait, je suis impressionné. Eh du coup, tu avais décidé, on pourra... Ah non, non, attends, excusez-moi, blague. Il y a aussi la quête du temple du sud. Ouh là, c'est gros ça. Utiliser quoi, blague ? Euh, deux compagnons en même temps. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Des problèmes d'indentation. Deux compagnons en même temps. Ah ouais... Mais normalement, c'est pas possible. Bah en fait, si tu veux, dans le jeu original, il y a un gros bug. Qui n'a jamais été corrigé d'ailleurs. C'est quoi ? Si t'as le fantôme, après le coq volant, temporairement, le fantôme, bah c'est le coq volant. Enfin, il y a un problème de sprite dans le jeu original. Oh, encore pire. J'ai vu une run, ils avaient carrément les trois. Ouais, c'est postuleux. Une run de production 1.0, les trois, ça n'en met plus à rien. Et donc nous, notre objectif, c'est quand même de corriger ce bug. Parce que c'est pas possible, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, la seule... Alors, on avait deux solutions. Soit, bah si on a le coq volant, bah on peut plus faire la carte du fantôme. Donc ça c'est pas grave, pas potentiellement, parce qu'on perd juste le coquillage, quoi. En sachant qu'il y a plus de coquillage qu'il en faut. Soit, comme disait Vlag, on a la possibilité d'avoir deux compagnons. Et il n'y avait pas un vice avec Marine aussi ? C'est possible, ouais. Tu peux avoir Marine avec le comportement du coq volant, un truc comme ça ? Ah, c'est possible, ouais. Dans le jeu, là, je crois. Ouais, ouais, c'est possible si tu fais pas la quête de l'ocarine. Attends, moi je sais plus. Ça remet ça à l'enquête. Ouais, c'est bizarre, ça. Parce que normalement, c'est une quête obligatoire, ça, Marine. Ah. Alors que le fantôme, c'est pas obligatoire, tu peux le faire. Parce que le fantôme, il apparaît que si t'as fini le donjon 5. Et le donjon 5, tu peux le faire en dernier, si tu veux. Ouais, oui, c'est vrai que t'es obligé de glitcher pour avoir ça. Voilà, alors que Marine, à mon avis, je pense pas que t'es... Bah, tu peux glitcher pour passer le morse, mais du coup, ouais, c'est pas une run normale. Ouais, mais voilà, ça sera pas le cas pour nous. Donc, nous, il y a juste le cas du fantôme, parce que Goran a géré. Potentiellement, oui, il y a deux compagnons, quoi, du coup. Ça peut être drôle. Ouais, je me demande si c'est... En sachant que ça marche déjà, je crois. Ouais, il me semble aussi que t'allais vérifier. Les deux conditions sont vérifiées, donc du coup, on a deux fois le compagnon qui se crêne. Mais je revérifierai tout ça. Mais oui, faut le savoir, dans le jeu original, il y a des gros bugs. Qui ont jamais été corrigés, ils avaient passé dessous. C'est quoi les compagnons, quoi, les pauvres. Ouais. Non, mais celui-là, il est quand même bâche, quoi. Ah, je joue. Mais c'est intéressant. En fait, faut pas juste donner le trésor directement, faut afficher un dialogue spécial, aussi. Je vais pas faire ça, comme ça, finalement. Ouais, donc en fait, il me reste tous les temps plus du sud à faire, et puis, quoi que l'on. On aura fini, plus ou moins, la carte principale. Enfin, les quêtes, on fera les donjons, quoi. Hey, Zacharys, merci pour l'abonnement avec Twitch, et puis, je... C'est Zacharys qu'on connaît ? Oui. D'accord. Je savais pas qui est fait Zacharys Ghent. Je savais pas que son prénom c'était Zacharys, et son nom est Ghent. Ou Gant, je sais pas comment on dit. Oh, bah tiens, il y a Marco qui fait une rando en parallèle. Marco. Non, c'est pas le Marco que tu connais, papa. Ah, ouais, d'accord. Et c'est quoi ? Ça consiste en quoi, le Prime Gaming ? Twitch Prime. C'est que si t'as un compte Amazon Prime, tu peux t'abonner gratuitement à quelqu'un que t'as envie sur Twitch. pendant un mois. C'est payant, pour s'abonner ? Tu payes 5 euros chaque fois que tu t'abonnes à quelqu'un, ouais. C'est pour le soutenir financièrement que tu t'abonnes. Ah, ouais... Mais c'est abonné dans le sens abonnement payant sur Twitch. Alors que sur YouTube, ça s'appelle... Je crois qu'il y a des niveaux. C'est vrai, jusqu'au niveau 3. Plusieurs niveaux selon le nombre de mois d'ancienneté et d'abonnement. Ah, ouais, d'accord. Je connaissais pas. Mais tu peux juste aussi follow gratuitement quelqu'un. C'est juste que si t'es abonné, t'as des petits avantages comme des emoticones. T'as pas de pub, des trucs comme ça. Forcément. La pub, ouais. La pub régit le monde. Eh ouais. Soit tu payes, soit tu as de la pub. C'est ça, quoi. Ouais. En plus, sur Twitch, même avec Adblock, tu te la tapes la pub. Adblock, ça existe encore, ce truc-là ? Qu'est-ce que ça ralentit, le navigateur, ce machin. C'est ouf, moi, ça me sauve la vie. En tout cas, allez, Comment tu fais pour aller sur Internet si t'as pas de blog aujourd'hui ? C'est juste pas possible. Ben, moi, j'ai pas trop de pub. J'sais pas, j'ai pas de pub invasive. Après, c'est de la pub intégrée au site web, maintenant. Parce que Adblock, c'est vraiment utilisé pour virer les pop-up, les colonies du genre, c'est ça ? Ouais, et puis aussi toutes les bannières de pubs. Même sur YouTube, on se parle. Ouais, ouais, je... Enfin... Maintenant, les publicités, je trouve, sont bien intégrées dans les sites web, donc ça me dérange pas plus que ça. Ouais, je note, chez toi, ça marche, Adblock pour Twitch. Ouais, je suis d'accord. Tu vas me prendre un raid, là, c'est pas possible. C'est quoi, Chris, pardon ? Non, non, je vais parler à Jonathan, parce que selon lui, Adblock, ça fonctionne avec Twitch. Ça bloque la pub de Twitch, mais moi, je me tape souvent de la pub malgré Adblock. J'sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais. En tout cas, je sais que ça ralentit grandement le navigateur, et du coup, ça refait sur Internet avec Adblock. Genre, le système d'avant, il était bien, tu vois. Quand le streamer, il pouvait décider, ben là, je lance une pub. Tu vois, c'est un moment creux, vas-y, je lance une pub. Ah, je crois qu'on peut encore, ça. Ah, ok. Tant pour moi. Mais moi, je fais, je mets jamais de pub autre que celle que Twitch met parfois par défaut quand, je pense, c'est quand les gens ils démarrent mon stream, ils arrivent sur mon stream, ils peuvent parfois avoir de la pub, mais pas toujours. Après, oui, dans InternetBlock, t'as peut-être des exceptions, t'as des exceptions qu'on pourra Twitch dans tes paramètres, tu les vois. Voilà, voilà. Bittenfish. Ok. C'est parti. Alors, quand on obtient un mini poisson, on va afficher le dialogue. Ce n'est que du frétin machin truc, là. Tous les dialogues ne sont pas dans le projet encore. Il faut aller les chercher. Quoi ? C'est ce qu'on a le vu ? J'ai fait le texte, je crois. Moi, en tout cas, il me semble que je n'ai rien mis. J'ai juste mis le pêcheur. C'est bien, tu vas pouvoir tester le skip de reward. De toute façon, je vais faire un item. Tu fais carrément un item, là. Bah ouais, parce que j'ai envie qu'il brandisse le poisson. Il me semble qu'il le brandisse sur Game Boy. T'es sûr, là, ça ? Ouais, il me semble aussi, là. Je vais vérifier sur YouTube. T'ouches pas. Ouais, ouais, tu peux. C'est qu'il tombe que sur la Game Boy, toi. Ouais, tu vas chercher dans ton Let's Play. T'avais fait un Let's Play, non ? Ouais, enfin, c'est trop loin. Ah non, ce soir, je suis handicapé. Non, mais c'est bon, j'en ai trouvé. Le premier, en plus, du premier coup. C'est une version japonaise, en plus. Ça va être pratique pour avoir les dialogues. D'ailleurs, au début, avant qu'il y ait dans sa canne à pêche, t'as un gros dialogue à lancer, aussi. Ah ouais, où il explique tout ? Eh ben non, il ne brandit rien du tout, camarade. Mais on peut le faire brandir, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Donc il brandit... Il brandit rien du tout, parce qu'il... Il brandit rien, il a juste le dialogue, mais après, il obtient 5 rubis. Attends. Ah, ou attends, ou alors il... Attends, je suis en train de regarder, attends. Je vous dis dans quelques secondes. Parce que là, il choque tous les poissons. D'ailleurs, je peux même te donner les montants, du coup. Je confirme, ouais, il brandit rien du tout. Et quand il gagne le fragment de cœur, il brandit quand même le fragment de cœur. Eh ben justement, il est en train de le récupérer, ça va, ça va, ça va en cours. C'est le dernier point à la sky, là. Ouais, il galère un peu. Comme il est en chie pour ramener l'hameçon au poisson, putain. T'as le dump des textes quelque part dans le projet ? Oui, dans Work, à la racine du projet. Donc il... Attends. Dialogue.txt. Ah oui, d'accord, tout est là. Alors, il brandit rien, mais je suis prêt à couper la main, qu'il va le brandir, parce que la vidéo est terminée, là. Il va le brandir juste le quart de cœur, mais dans le village des Mouettes, en fait. Donc quand il est sorti du jeu, je pense. Ok. Alors, attends, mais... Mais on peut le faire brandir... J'ai trouvé une vidéo... On peut le faire brandir quand même sur place, ça serait plus sympa. Ouais, je pense, hein. Mais... Bon, on n'est pas obligé de faire comme dans le jeu original, de toute façon, c'est clair. Je suis en train de regarder une autre vidéo. En japonais, c'est tout, là. C'est un peu de la merde. J'aime bien le japonais, mais quand même. Je suis en train de chercher... Ah, voilà, j'ai trouvé. Alors... Donc, il y a un gros poisson en bas à gauche, il y a un gros poisson dans l'alcove, et il y a trois poissons au-dessus. Il y a trois petits poissons au-dessus. Les petits poissons donnent cinq rubis. Ouais, c'est bien ce qu'on avait noté. Pour le moment, en tout cas, le premier poisson qu'il a récupéré, c'est cinq rubis. Hop, il passe au deuxième. Moi, je confirme que quand il y a un poisson à récupérer l'hameçon, les autres ignorent totalement le truc. Ouais, mais normal. Le deuxième petit poisson, c'est toujours cinq rubis. Putain, la vidéo que je regarde, il y a le streamer qui a mis sa webcam, il ressemble à Metalizer. C'était lui ? Non, c'est pas lui, ouais. Mais c'est un sosie, tu vois. Donc, hop, il est en train d'HP, le quart de cœur. Alors, il va falloir un sprite d'itemps aussi. Il a dit, il est un big one, il a une piece of art too. Il a complété un autre art container. C'est top. Ouais, je vais faire le deuxième dialogue. One, two, again, yes. Donc, là, il a récupéré le quart de cœur. Eh ben, non, il ne le brandit pas, celui-là. Il ne le brandit que d'elle, dans le jeu original. Parce qu'il est revenu au village des Mouettes, il ne s'est rien passé. Donc, voilà, c'est tout. Tu peux faire brandir, hein. Bah ouais. Donc, cinq rubis pour les petits, 20 rubis pour l'autre, et le quart de cœur. Voilà, on a tout. C'est parti. Ah, et quand on obtient le quart de cœur, on a directement le dialogue habituel des quarts de cœur qui s'affiche ? C'est bien possible, oui. Oui, 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 j'ai vu ce dialogue-là en anglais, mais ouais. Du coup, c'est pas le vendeur qui en parle. Ok. Non, c'est un truc... Mais après, ce que je veux dire, c'est que si tu récupères le quart de cœur, si tu fais un Star Treaser, par exemple, tu auras le dialogue automatiquement. Ouais, ouais, bien sûr. T'es sûr ? Attends, parce que tu m'avais pas dit que le dialogue, c'était un truc genre, il est énorme, et en plus, il a un quart de cœur. Non, c'est fini, je t'ai dit ça. Est-ce que tu trouves dans le... Si, 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 j'ai trouvé. C'est un gros, et en plus, il a un frèrement de cœur, je t'offre aussi 20 rubis. Un autre essai ? Oui, non. Ok. Ah bah, c'est celui-là, ouais. Effectivement, donc il faut récupérer le quart de cœur de manière silencieuse, alors. Et rajouter le dialogue après. Enfin, je sais pas comment tu veux le faire, mais... Tends un quart de style. C'est vrai qu'il y a plein de choses à brandir. Si je voulais brandir déjà le poisson, qu'en plus, il y a un fragment de cœur et qu'en plus, il y avait un rubis. C'est vrai qu'à mon avis, moi, je dis qu'on brandit juste les rubis et le quart de cœur, pas le poisson. Ça me paraît compliqué, quoi. À mon avis... Non, mais brandir le poisson, c'est... Si, je peux brandir le poisson et sans dialogue. Et puis, dès qu'il a fini de le brandir, après, il y a le dialogue des rubis ou du quart de cœur. Ah, oui. Moi aussi, oui. Et c'est ça mon idée. On l'a dit, il va se poser la question à Shintendo. Bon, on le fait pas, c'est trop compliqué. Du coup, ils l'ont pas fait. Ouais. Bah, oui, on peut... Celui-là, je pense que je vais le couper en deux. Je vais dire, c'est un gros, et en plus, il a un fragment de cœur. Comme ça, après, il y a le dialogue du fragment de cœur. T'es pas obligé de passer à la ligne, hein. Et après, je t'offre... Ah oui, c'est vrai, ça se fait automatiquement, maintenant. Eh oui, c'est magique, maintenant. Et tu peux mettre des icônes aussi. Tu peux t'éclater, maintenant. C'est vraiment... C'est vraiment trop bien, maintenant. Je vais quand même passer à la ligne pour celui-là, ça va être mieux. Ah oui. Voilà, moi, je vais mettre tout sous une seule ligne, maintenant. Sauf quand il y a des questions. Il faut adapter, parce que la question, c'est toujours la deuxième et la troisième ligne pour les réponses. Eh bah, ça se décale pas automatiquement pour que ça arrive sur le bon multiple de trois, les questions ? Bah, quand il y a des questions, ouais, c'est compliqué. Il me semble que ça va pas être obligé. Il faut tester, le test. Mais moi, il me semble qu'il y a une coude comme ça. Ah bah, c'est... C'est dommage, parce que c'est pas compliqué de faire un module autre. Ça a les mêmes questions, c'est un modèle que le système. J'avais déjà relevé le truc à Grégoire, je crois. Ouais, parce que là, si vous faites pas ça, après, ça va être compliqué pour les traductions de pas se planter. Tu m'étonnes. En tout cas, pour les dialogues normaux, il n'y a pas de problème, c'est vraiment pour les questions. Je me souviens plus. Alors, peut-être qu'il avait mis un marqueur, je sais plus. T'as une erreur en... quelque part. Ouais. Ah non. D'accord. J'ai effacé une ligne là, il manque le Y. voilà je sais plus ce qui a été fait pour la question c'est un peu vieux je t'avoue dans mon cerveau mais fiche size y région machin non il a lui grec du coup j'ai pas besoin de passer un callback je peux passer juste le nom du dialogue non alors faut que je passe un callback quand même c'est un gros et en plus il a un fragment de coeur donc après il dit je t'offre aussi 20 rubis et un autre essai bon les enfants moi je vais pas tarder à y aller et alors moi aussi je suis en télétravail mais quand même c'est pas de raison non mais comment je faisais en plus bravo belle mentalité ouais ouais je suis en télétravail une semaine sur deux c'est tellement bien mais ouais ouais je vous lâche je committerai tout moi demain j'ai plein de trucs à committer parce que mine de rien bah je me suis pas fait chier vas-y avant de partir tu as juste la poignée pour voir si ça doit je te committe pas je te bouche ça ah bah ok d'accord très très vite alors t'as fini ta soupe t'as vu le journal voilà c'est ça t'as si en télétravail je sais j'ai essayé d'utiliser un start core routine j'ai jamais fait ça encore je crois un quoi start core routine c'est le c'est le génial c'est pas la bonne fonction pour faire des cinémato cinématique sans ligne elle passe sur 10 lignes je sais c'est tellement normal c'est vachement stable éco routine est-ce que tu veux faire une petite cinématique là pour éco-outines non non c'est pas une cinématique mais c'est juste un un trésor suivi d'un dialogue suivi de machin suivi de trucs donc c'est mieux que dit que dit callback imbriqué tu vois dialogue c'est dialogue tout court et c'est un trésor d'abord que je vais faire court c'est pas marqué dans les commentaires une fonction très trésor mais non alors c'est mon cerveau qui fait il y en a une pas possible je confond peut-être alors du coup c'est un start trésor alors après ça se rajoute je pense non mais il n'y a pas je cherche pas ah si il y a wait for on peut le faire quand même wait for me method or function that accepts callback as last argument that you must omit wait for yeah I play wait for in fact that's the function that he made at the end to avoid having to do everything for each function haha 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 but c'est puissant ça très utilisé c'est très utilisé c'est I will start treasurer je veux juste voir l'historique des comités en fait sur la branche où je suis sur un site non non l'interface n'a pas changé il y a juste un point qui a sauté sur le coup je me suis retrouvé un peu con mais c'est bon alors il faut que je fasse un petit sprite alors il faut que j'ai intégré ces items oh putain le bouton pour faire l'appel request il a changé aussi mais non bah je viens de toucher sur mon repo et normalement j'ai juste à me connecter sur le site quoi et ça me propose direct bah oui bah oui bah oui c'est bah là ça le prend pas c'est alors c'est moi qui est aveugle hein ce fossi le fossi non c'est tout en haut en dessous du nom du repo non je pense que t'es aveugle ouais c'est ça voilà ou alors il est connecté avec le mec ou alors il est connecté avec le mec alors lequel on va prendre celui-là ou mais attend il fait pas cesse par cesse ce truc non je suis aveugle parce que je suis con je suis pas logué ah bah oui si on devait internet tourner dessus j'aurais imaginer la taille des bâtiments à mon avis on aurait plus d'intérêt à interner les ceux qui sont pas cons que là tu connais cette réplique écrit ça évidemment c'est dans tes toits c'est André Dussolier je crois que c'est ma réplique préférée quoi c'est ma réplique ok normalement c'est bon ok bon je pense que ça devrait marcher donc j'affiche enfin non je donne le trésor donc il va le brandir mais sans dialogue parce qu'il n'y a pas le dialogue et ensuite j'affiche le dialogue de mon choix faut que j'aille dans le donjon 4 c'est ça hein euh ouais c'est ça la salle juste au nord du miniboss ouais c'est ça c'est au nord est si je me trompe ah merde tu t'as oublié de voir mettre le TP non non c'est pas grave moi j'y vais à pied moi je fais un vrai ah non justement le TP de l'entrée du donjon je l'ai mise juste à côté enfin juste dans cette salle en fait c'est pas grave c'est pas grave ah je le remettrai c'est bon ouiii pas de panique putain il va faire super beau ce qu'il parait montez pas sur moi pour cliquer tout va bien alors méthode objet arx comment c'est toujours sur Nancy ouais enfin Nancy dans le sud de Nancy ouais très au sud de Nancy c'est la Provence de Nancy je suis plus sur Epinami ok donc tu cornes pas très loin il y a des chances qu'il fasse beau chez moi aussi oui mais en Lorraine fait souvent beau faut pas croire ouais je te connais t'essayes de me vendre hein écoute hein le hondi je suis allé trois fois en Bretagne j'ai eu des canicule pas possible à chaque fois donc euh je suis allé trois fois en Bretagne avec la flotte moi j'y crois plus trop c'est quoi des canicules ? ouais ah putain t'as eu de la chance hein ma soeur habite là bas c'est à niveau temps c'est enfin c'est souvent la joie quoi c'est pas de la chance c'est du talent après j'avoue il y a une fois je suis revenu en rouge attends je cherche l'ID de la map là parce que je me téléporte à l'ancienne enfin via la console ouais vas-y ok tsss tsss par contre du coup quand tu arrives dans la salle il faudra juste que tu sortes et que tu re-rentres pour déclencher les blocs faut que je re-rentre et que je re-sorte pour ? euh déclencher les blocs ouais vu que j'ai mis l'entrée du donjon dans la salle en fait pour me simpuler la vie je sors de la salle du coup c'est bon ça va ça c'est pas mal c'est trop bien style et le public là de christopher sur le stream il voyait ça non il voit que du code et en plus je dis rien et salut yorick c'est grâce à ton à ton tweet je pense il me guette il me surveille je peux plus péter sur twitter sans qu'ils répondent où ils tiennent il assidue c'est bien ouais bah ça marche nickel c'est trop bien ok il ya juste un dernier truc qui me dérange c'est que tu peux pas récupérer la poignée quand elle est sur le chemin du retour il ya un truc qui m'a toujours embêté dans ce jeu il ya un défaut c'est que tu peux faire le jeu de la pêche genre mille fois tu te feras toujours engueuler parce que je voulais un moment tu vas quand même te barrer et il t'engueule quand même et en disant vite à vie ils sont un peu plus motivé le pêcheur il est pas du tout sympa à moins peut-être que quand il ya plus de poissons une fois mille personnes je vois le dialogue il dit il n'y a plus de poissons veux tu essayer la pêche en mer oui ou non et si tu dis oui il dit c'était pour rigoler allez salut on voudra gérer le cas où il ya plus de poissons et qu'il faudra aussi apparemment et on peut aussi casser le fil ouais si on fait de la merde par contre et ça c'est pas prévu par des goûts je crois non on verra si on fait plus tard mais dans un premier temps je vais pas le faire en sachant que quand tu casses le fil tu peux rajouter de l'animation de lignes qui pleurent comme ça t'as de quoi faire ah oui c'est vrai on va faire des trucs essentiels en premier oui oui mais ça c'est vraiment du nice to have mais j'avoue j'aime bien ce genre de truc j'aime bien ce genre de truc je suis assez friand moi aussi voilà sur ce moi je vous laisse je vous souhaite une belle fin de soirée et puis ok et puis on se dit à une prochaine et puis bonsoir à tous les toutes les personnes qui nous regardent et même merci encore de nous suivre je vais pas tarder non plus mais ouais allez bonne soirée bonne soirée bain bain à bientôt à bientôt je fais une robe de syntaxe ligne 142 fonctionnent j'ai oublié le end non pas du tout non non lui a j'ai découvert juste pour solarus je savais que c'était très utile dans très utilisé dans les jeux donc je me suis renseigné puis effectivement c'était vraiment adapté non je me demandais surtout genre s'il fallait 5-10 minutes pour te remettre dedans au début ou si c'était direct moi ça va non je suis je rouille pas en lua j'ai tellement fait depuis des années que même si je m'arrête pendant longtemps ça revient tout de suite c'est comme le vélo ou comme le speedrun breath of the wild en plus j'ai j'aime des bouquins sur la programmation en lua et tout je suis un gros fan il y est toujours au vc qu'est ce qui se passe ligne 83 ah non ligne alors j'ai pas dû appeler ça de la bonne façon 131 138 what bah oui c'est ici qu'on l'appelle effectivement comment ça s'appelle comment ça s'utilise ce wait for wait for méthode objet argument méthode de unpack args ah oui c'est pas une string c'est vraiment la méthode d'accord oui oui pardon c'est logique la méthode ou la fonction généralement et les arguments un zelda 1d c'est dur à coller déjà ouais je pense que tu veux dire un zelda 2d je connais pas trop de zelda 1d pas trop de zelda 1d c'est sûr que ça va être très très dur ça serait original je pense que ça serait une nouveauté je me tape une erreur je me fait planter le moteur j'ai une autre erreur avant non pas d'aliments 4 wait for mais c'est quelle méthode mais c'est quelle méthode cité c'est pourquoi c'est pour que c'est un truc que c'est ça quoi thing a peur 170 Ah mais c'est parce que je peux pas passer une île aussi facilement. Du coup le nil il s'est enlevé, il s'est remplacé, il se fait remplacer par la fonction. Je crois que j'ai trouvé un bug dans Coroutine Helper. Je peux m'en sortir d'une façon crade je pense, provisoirement. Je sais pas si... un nom de savegame variable qui est pas nil mais qui est une chaîne vide. Non, j'aurais tendance à dire que tu peux passer une île. En tout cas je vois d'autres endroits où c'est fait. Non mais oula putain, c'est pas trop mal que je puisse me promener dans la map comme ça. Ah ouais. Non mais je veux dire, tu peux pas en luire un tableau, une liste avec des éléments comme ça. Ah oui euh ouais. Parce que nil ça veut dire absence d'éléments en fait. Du coup le nil doit être ignoré et comme c'est le cinquième argument qui est le callback en interne, le nil est supprimé et le callback il se retrouve au mauvais endroit. Donc euh, je passe une chaîne vide. No such dialogue, bla 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 bla. Les noms de dialogue sont tellement compliqués dans ce projet. Non mais il n'y a pas de dialogue 2 là, qu'est-ce que j'ai fiché ? Comme un petit. Je pense que je vais pas brandir les rubis, je vais les donner sans les brandir. Calculer. Ah c'est ok. Ouais je vais faire pareil, je vais faire dupliquer le dialogue. Euh. Ah le bug putain, j'ai renommé ça. Non c'est pas un bug, c'est que j'ai coché ça, j'aurais pas dû. Du coup je peux annuler. Ouais. Ah non ça a pas marché. Dupliquer. Ah si, il y a eu un bug qui m'a amené à dupliquer trop là. Bon c'est pas grave. Voilà. Donc la fin du dialogue ça va dire un autre essai. Le début du dialogue juste ça. C'est pas quá. C'est pas grave c'est pas grave. Ouais. Ah, j'ai fait une connerie. Bon, ça marche quasiment, il faut juste que je dise que celui-là, c'est une question, que celui-là, ça n'est pas une, c'est bon. Celui-là, c'en est une, celui-là, non, et celui-là, oui, voilà. Ok, je vais m'arrêter là pour le moment. Maintenant, j'ai un petit peu compris le principe du code, j'ai commencé les séquences de dialogue et tout, mais il ne reste plus grand-chose, il reste surtout les dialogues gérés, les différents cas. Il faudrait que j'ajoute les gros poissons, parce que là, je n'ai mis que des petits, je n'ai pas encore rajouté les gros, et puis voilà, essayez de corriger aussi le bug. On a vu que des fois, il y a certains poinçons qu'à se bloquer sur le bord, là-bas. Ok, je ferai un autre stream de making très prochainement. Sur ce, merci à tous, et on se retrouve bientôt. C'était Christopho, et c'est tout pour le moment. Bye. C'est parti.